Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, sans musique, ce nouvel épisode bien plat, bien fade, de Rising Angel Reborn. Nous avons dans l'épisode précédent terminé notre voyage, nous sommes arrivés à destination, à savoir le premier site sur lequel nous allons pouvoir enquêter sur cette fameuse disparition d'une équipe d'exploration. Et nous nous apprêtons à partir sur la dite planète, voyons voir ce que nous réserve Sol et Zori. Zori, contente-toi d'empêcher le fait qu'on puisse mourir, ne nous laisse pas crever quoi. Et si tu devenais manchot ? Non. Juste... Atomiser ? Non. Même de... Je sais pas si ça veut dire manchot, mais j'imagine. Ne l'encourage pas. Je sais que je ne le devrais pas, mais j'essaie de mon mieux de ne pas perdre moi-même mon attitude, ma relaxation. Enfin de ne pas... Oui de... Alors ça peut être pris comme ne pas paniquer, mais ne pas être trop excité aussi, je pense plutôt, du côté de Nat. Ça va être ma première investigation pour de vrai sur du terrain. Les papillons dans mon estomac n'arrêtent pas de virevolter partout autour de mes tripes. Il va y avoir 4 personnes sous mon commandement. Il faut que je sois au point. Je dois être... À la perfection, quoi. Tout le monde compte sur moi. Ah, il est temps que je... Que je mérite... Ou que je gagne. Elle est déjà majeure, je crois, donc que je mérite. Mais mon grade de major. Allez, Nat. Ah oui, on va bel et bien sûr. La planète. Énorme. Une planète qui n'a pas de nom. Un monde qui n'a pas de civilisation. Ah, et pourtant, il y en a eu une à mon donné, en tout cas. Parce que ça, c'est... Je pense pas que ce soit l'équipe de l'aide d'exploration qui s'amuse à faire des trucs avec des briques. Les bois sont aussi immobiles qu'une tombe perdue. Que la tombe perdue, plutôt, de l'aventurier Kilik Arnson. Non, c'était pas bien. C'était pas la manière de... Enfin, il ne faut pas penser à des sitos morts. Si tu penses au nom des gens sur le mur, tu vas finir comme eux. Toutefois, la comparaison est... est légite, est légitime. C'est tellement silencieux par ici. Tellement immobile. Tellement statique. Pas même une brise qui viendrait souffler sur le site de camp abandonné. Voilà notre petite équipe. Avec Stan qui n'avait pas du tout envie de venir. Euh... Un caractère... Enfin, un environnement si paisible me rend malade. Nous devrions retourner sur le... sur le vaisseau. Ah, tout va bien. Enfin, il n'y a rien d'autre que des animaux effrayés qui... qui essaient de fuir loin des... des moteurs de... de notre vaisseau. Euh... Ils reviendront à temps. Ah non, tout va bien. Nous avons juste effrayé les animaux avec les moteurs de notre vaisseau mais ces derniers reviendront à temps. Et ils nous mangeront avec de la chance. Je ne sais pas. Ah, cessez donc de vous... Euh... Je ne sais pas. Elle ne doit pas tuto... Elle ne doit pas vous voyez, elle. Mais bon. Cesse d'avoir... De t'inquiéter, plutôt. Cesse de t'inquiéter, colonel. J'ai vérifié des scanners et les radars, hein. Et euh... Rien de... de plus gros que mon point n'a été enregistré à 5 miles autour de nous. Je ne sais pas. Encore une fois... Parce que là, on parlait de Fahrenheit avant. On parle de miles maintenant. Je ne sais pas combien de miles rentrent dans un kilomètre. Enfin, la conversion, je ne la connais pas. Quelque chose peut-être petit mais féroce. Avec tout le respect que je te dois, nous devrions... Que je vous dois, plutôt. Nous devrions limiter le volume de nos voix afin de ne pas déranger la potentielle vie sauvage. Major Pugchill, est-ce que vous êtes prêts ? Le soudain changement de caractère de Sol, son gars en professionnalisme direct, m'attrape par surprise. Mais je m'agrippe à cela comme à une encre. La concentration est la clé. Et il n'y a rien de différent. Nous vivons et une mission d'entraînement. Je suis prête. que personne ne touche quoi que ce soit. Les indices aux alentours pourraient être de n'importe quelle nature. Alors, dans ce cas, je retourne à la navette. Si vous avez besoin de moi, madame, n'hésitez pas à appeler. Ça devrait aller, monsieur. Si vous avez besoin d'une pause, je pourrais toujours... Enfin, je serais ravi d'avoir de la compagnie. Nous avons du travail. Nous sommes à tes ordres, Major Pugchill. Ok. Lieutenant Zuri, je veux que vous paramétriez les... Censeurs, c'est-à-dire en français ? Les capteurs. Et que vous regardiez si vous pouvez trouver quoi que ce soit en termes de défense restante dans le camp. C'est déjà fait. Vraiment ? C'est la première chose que j'ai fait quand je suis sorti de la navette. il serait vraiment mal de ma part de vous laisser marcher sur une mine ou quoi que ce soit du genre. C'est vrai. Elle a raison. J'aurais dû lui demander de faire cette vérification à la première seconde hors de la navette. Une erreur. Voilà un travail surprenamment bon de ta part. Ne prends pas un ton aussi surpris tout le temps, ok ? Alors est-ce que vous pourriez ou est-ce que tu pourrais je switch le mouvement et le tutoiement parce que vu que je fais les trades je ne retiens pas ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais garder un oeil sur les menaces potentielles ? Bien sûr. Personne ne vous fera de mal tant que je suis là. mes tripes me disent que cette remarque des plus anodines en est une vraiment sérieuse. C'est un sentiment des plus confortant que de savoir que quelqu'un assure notre sécurité. Capitaine Moonfallon je veux que vous aidiez à déterminer ce qui s'est passé au niveau des résidents du camp. Le camp a l'air presque trop propre ou aménagé ou je sais pas sans désordre pour avoir été abandonné. Il faudra de toute façon que j'étudie la faune locale. Notre mission prend la priorité. Ne perdez pas votre concentration. Seul. Major à quête. Major ma mission est d'investiguer ou d'enquêter sur la fleur et la faune. Enfin ma mission qui est d'investiguer sur la fleur et la faune est une mission qui vient du bureau des directeurs du tableau de directeur du tableau je sais pas du tableau de directeur de direction. Ah tableau de direction c'est-à-dire je crois. La tienne provient de des forces spatiales des Space Force. Ma mission est donc supérieure à la tienne. Non attends juste mais je peux faire les deux tu peux compter sur moi Nathaniel. Merci. Elle doit se souvenir que nous sommes une équipe pas juste une bande de loups solitaires. Si elle a sa propre mission nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur. Les ordres sont les ordres. Quoi qu'il en soit. Concentration Major Raquette j'ai besoin j'ai besoin que vous vous m'aider à trouver et observer les indices sur ce qui a pu se passer par ici. Cet endroit transpire à l'étrangeté. Dans ce cas nous sommes d'accord. Pourquoi ici ? Pourquoi cet endroit ? Je ne vois rien aucune bonne raison de rester ici. Voilà ce que nous devons trouver. Et que la chance nous sourit. je te ferai enfin je te rapporterai tout ce que je peux trouver. Je marche à travers le camp avec la plus grande des attentions. N'importe quel indice délicat pourrait se trouver sous mes pieds. Il faut faire vraiment gaffe. Mais alors que je je fouine autour des tentes c'est le manque d'indices qui se révèle à moi. Il n'y a aucun signe de comment dire de bagarre ou au delà de la bagarre de de violence ou d'agitation. Aucun signe d'une attaque menée par la vie sauvage qui aurait pu amener les chercheurs à fuir. Aucun signe d'un départ hâtif. Peut-être qu'ils sont dans l'entrée là. Peut-être qu'ils sont allés dans les rythmes. Ils n'en sont jamais ressortis. Pourquoi est-ce que quelqu'un abandonnerait tout son nécessaire de survie ? toutefois je ne peux trouver aucune trace de l'endroit où ils auraient pu aller. Tous les ordinateurs toute la documentation tout cela est absent. Les effets personnels sont également bizarrement absents. Je peux trouver tout un tas de vestes ou de chemises de ce que je suppose être des un tout un tas de vestes qui j'imagine aident à passer des nuits froides mais je ne peux pas trouver la moindre image d'un être aimé d'une famille ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Je m'assois sur l'une des chaises maigrelettes qui se trouvent autour de la table et autour d'une table que j'imagine qui j'imagine on s'en fout que j'imagine enfin ok d'accord je vais reformuler ma phrase parce que je n'y arrive pas je m'assois sur une chaise maigrelette autour d'une table qui est celle j'imagine en tout cas qui a pu servir à un moment donné à tenir tous ses ordinateurs les ordinateurs de l'équipe qu'on n'arrive pas à trouver il doit bien y avoir quelque chose que je loupe est-ce qu'il comptait revenir rapidement peut-être que cette excursion peut-être que c'était une excursion dans une ère qui est plutôt proche tout de même pourquoi est-ce qu'ils auraient pris leur équipement informatique mais aucun de leur équipement de survie bridge ah non c'est peut-être pour s'adresser au pont genre au pont du vaisseau donc je ne sais pas trop comment on dit ça mais du coup pont ici l'équipe au sol dites-nous tout équipe au sol je cite une demande de scan pour toute forme de vie humanoïde dans un rayon de 50 miles depuis notre position c'est compris on vous envoie les résultats dès que possible comment on dit en français reçu si reçu 5 sur 5 merci il n'y a aucune raison de faire ça Nat qu'est-ce qui te fait dire ça ah oui c'est vrai qu'elle est des ailes Zuri montre ses ailes enfin les élargis comme un aigle qui s'approcherait ou observerait de plus en plus sa proie je dois résister à l'urgence de ou à l'instinct de le réflexe de faire un saut en arrière je peux sentir les les dérangements les altérations voilà les altérations dans le vent les les voies et le monde bah tu peux tes ailes sont suffisamment sensibles pour détecter ce genre de choses ça ça prend beaucoup de enfin ça demande beaucoup de travail de décrire ce que je ressens mais tu ne tu ne tu ne ne peux pas faire le type de de performance que je peux faire si tu ne peux pas ressentir ressentir le vent quand l'esprit d'un guerrier est en harmonie avec le monde tous ses secrets lui sont révélés je sais que c'était une bonne idée de te prendre avec nous qu'est-ce que tu ressens quels secrets sont présents désolé je suis juste un peu excité à cet endroit il est quand même mort oui comme si les habitants avaient disparu en un instant le vent le monde tout ça semble vide comme si nous étions assis sur que nous tenions sur un site sacré qui devaient rester sans irruption étrangère tu as l'air un peu effrayé un véritable guerrier n'a peur de rien j'imagine que je ne suis pas un véritable guerrier cependant ça me ça me met les nerfs comme si à chaque à chaque instant quelque chose pouvait s'élever et me dévorer nous sommes ici tous ensemble je n'ai pas l'air de je n'ai sans doute pas l'air de pouvoir faire grand chose au combat mais tu peux compter sur moi ne t'inquiète pas je ne me suis pas entraîné des années juste pour laisser un camp légèrement effrayant m'obliger à fuir vous défendre est mon devoir c'est juste que je me sens mal ici est-ce qu'on pourra partir bientôt bientôt oui est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider j'ai un peu de thé si tu en veux le thé est la boisson des sages et j'en ai du glacé ouais pas des braves guerriers mais merci d'avoir pensé à moi tous les guerriers ne sont-ils pas supposés être des érudits tout autant que des combattants et c'est donc un peu ah tu m'as eu c'est trop amer pour mes goûts moi j'aime les choses sucrées bah mets du tout goût dedans c'est pas compliqué donc les choses qui ne sont pas comme toi je suis tellement alors sucré du coup mignon aussi je suis tellement mignonne que tu ne peux pas me laisser me laisser tranquille est-ce que tu as trouvé quoi que ce soit peu importe enfin qui que ce soit ayant été présent ici s'est envolé rapidement mais c'est arrangé pour que ce ne soit pas simple de les suivre il devrait être possible que les chercheurs aient été capturés par des pirates les pirates auraient pris les éléments de valeur ce générateur ici vaut bien quelques milliers de cradis mais il a été laissé derrière alors qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui est arrivé selon toi cervelle de lézard je ne sais pas si tu es aussi enclin à atomiser mes théories tu devrais au moins avoir quelque chose pour les remplacer équiposol ici le pont vas-y vas-y rapport négatif sur tous les scans vous êtes seul par ici merci fuckshill out fuckshill terminé je te l'ai dit le vent ne ment jamais donc nous n'avons strictement aucun indice il semblerait en effet quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire en sorte que nous ne puissions pas savoir ce qui ce qui s'est passé avec ces chercheurs et ce qu'ils faisaient faye faye passe son chemin et se dévoile derrière l'une des des ailes de souris essayant essayant visiblement d'attirer mon attention rapidement j'ai peut-être un indice est-ce que tu as trouvé un os ou quelque chose je ne suis pas un chien tu à chaque fois je me fais avoir ah s'il vous plaît dépêchez-vous major je n'ai pas voulu le toucher est-ce que c'est toxique seul chope notre équipement chimique compris non 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 c'est que vous devriez voir ça par vous même you better check this out le capitaine moonfallo me dirige vers un endroit à la frontière éloignée du camp le sol y est dérangé ou la poussière ou peu importe la terre et je peux voir l'endroit où elle a creusé est-ce qu'elle essayait secrètement de trouver un os si c'est le cas elle en a trouvé un un datapad on peut imaginer que c'est une espèce de tablette un datapad se trouve à moitié enterré dans la terre le coin le coin d'une tablette rectangulaire sort légèrement je ne peux qu'assumer que le capitaine moonfallo je ne peux qu'assumer que le capitaine moonfallo avait commencé à tirer l'élément avant de se rendre compte que je devrais le faire tu as été très intelligente de laisser l'excavation enfin de me laisser l'excavation ne voulant pas risquer d'endommager quoi que ce soit ce n'est pas ça ce n'est pas de la poussière qui salit cet écran la curiosité l'emporte sur moi alors je saute les procédures de sécurité et tire sur l'élément sans être particulièrement délicate elle a raison la poussière est bien trop rouge enfin les grains la poussière est bien trop rouge pour n'être que de la terre peut-être qu'ils l'ont trouvé sur une autre planète s'ils ont s'ils l'ont trouvé à un endroit avec du sable rouge ça ne fait aucun sens pourquoi est-ce qu'ils viendraient creuser à un endroit juste pour enterrer des choses à un autre il n'y aurait pas ces ces drôles de de comment on dit pattern il n'y aurait pas en tout cas ces différentes traces autour de l'excavation si ces éléments appartenaient directement à la terre est-ce que ça pourrait être du sang du sang séché en tout cas ça on a l'odeur du sang mais de qui et pourquoi qui aurait enterré un datapa de couvert de sang à quel point est-ce qu'il était profond juste sous la surface je cherchais plus de signes de de dérangements du sol ou d'anomalie du sol mais aucun aucun autre de ces éléments n'avait quelque chose enterré en leur sein bon tout de même nous devrions être capables de tirer quelque chose d'utile de ce datapal nous ne devrions pas rester ici qu'est-ce que tu veux dire nous devons faire un scan total de la zone il est possible que nous trouvions ici ce qui s'est passé de nos chercheurs disparus il y a quelque chose d'étrange de mauvais qui se passe ici vraiment très mauvais cette terre mon père m'a toujours appris à écouter à écouter les animaux si on ne peut pas les entendre disait-il il vaut mieux fuir bien que je commence à avoir moi-même des sentiments de frayeur je ne ressens rien à l'échelle de ce que Zuri et Moonfallo ont pu m'adresser cependant il serait il ne serait pas sage d'ignorer les conseils de mon équipage à toutes et à tous rassemblons-nous nous allons retourner sur les Nimros et investiguer ce datapad là-bas ne me dis pas que tu commences à avoir peur parce que un chiot effrayé ne peut pas supporter un petit peu de sang je le peux major s'il vous plaît écoutez-nous nous devons partir maintenant les ténèbres sont en train de s'installer ça n'a d'autre qu'une tempête de nuages enfin que des nuages de tempête plutôt tempête de nuages tu ne peux pas sérieusement penser que tu ne peux pas sérieusement penser que tu vas te dissoudre parce que tu es vraiment sucré enfin tu n'es pas faite de sucre tu ne vas pas te dissoudre parce qu'il pleut seul notre officier de sécurité vient de dire que notre officier de sécurité vient de dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité désormais nous partons ah ok j'observe les nuages de tempête au loin je n'aime pas me retirer d'un mystère fuir face à un mystère mais si je souhaite que mon équipage croit en moi alors je dois moi même croire en eux de plus nous avons un indice potentiel je j'essuie les quelques particules de poussière qui tarnissent encore son boîtier argenté ma petite énigme il doit y avoir quelque chose d'important quant à ma petite énigme là dedans il le doit quelque chose ou quelqu'un a essayé de de cacher cet appareil je ne peux qu'espérer que c'était un chercheur qui qui ne voulait qui ne voulait pas ce qui est arrivé aux autres ordinateurs ça doit être quelqu'un qui sait la vérité ça doit être quelqu'un qui sait que la vérité ne peut pas mourir des gens ne tuent pas d'autres gens pour de vieilles ruines sans importance quelque chose d'important était ici peut-être même quelque chose de dangereux le commandement ne m'aurait pas amené ici pour retrouver de vieilles poteries une arme peut-être une arme et quelque chose pour laquelle des gens sont prêts à tuer une arme vaut la peine d'envoyer ainsi tôt une arme est-ce qu'il pouvait y avoir une ancienne arme de destruction massive enterrée dans les alentours est-ce que nous avons dérangé les terres d'une les terres d'un mystère qu'il aurait mieux valu l'essai tranquille Zuri prend légèrement mon épaule me ramenant à la réalité désolé tout le monde on y va oh là là cette première sortie sur la planète sauvage les premières étapes de notre investigation nous avons trouvé un indice qu'il nous nous faut maintenant décrypter parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a sur cette fameuse tablette mais force est de constater que c'est notre meilleur indice pour le moment car le seul car le seul et sinon beaucoup de questions notamment sur des choses que nous ne pouvons pas encore apprécier véritablement et que Nathalie ne peut pas apprécier plus qu'en ne croyant la parole de son équipage à savoir des ténèbres des choses étranges qui se passent par ici bref nous passons du camp fantôme aux premières marques d'agressions possibles avec un petit peu de sens sur cette fameuse tablette et beaucoup de questions qui se posent encore j'espère que cet épisode de Rising Angels Reborn vous a plu on se retrouve pour le prochain épisode des possibles comme à l'accoutumée comme à l'accoutumée oui portez-vous au mieux des bisous bye bye on se retrouve